Bonjour, je suis Benjamin Parenchon, je suis praticien en hypnose. Aujourd'hui, dans le cadre du confinement, je reçois Véronique Cohn. Bonjour Véronique. Bonjour Benjamin. Alors, durant cette phase de confinement, on est face à notre perte de liberté, perte de relations humaines. Je t'ai connu Véronique via tes vidéos sur YouTube, mais aussi par ton livre qui s'appelle « Quel amoureux je suis ? » où tu parles notamment des profils et de la relation humaine. Et c'est ce qui m'a amené à te demander cette interview aujourd'hui. Oui, parfait, je suis très contente qu'on soit là ensemble pour répondre à certaines de tes questions. Ok, alors en préparant cette interview, je me suis posé la question sur la perte, la perte de liberté, la perte de relations humaines, la perte d'une partie de nous. Il y a des gens qui n'ont absolument plus de rapport humain ni kinesthésique. La question que je voulais te poser, c'est comment faire le deuil de cette perte Véronique ? Alors déjà, moi pour avoir en lien probablement toi aussi dans ta clientèle des personnes qui sont confinées et qui sont en mode célibataire, en solo, enfin pas forcément célibataire mais en mode solo, confinées seules, tu as quand même deux catégories. Tu as ceux qui continuent de se sentir en lien avec les réseaux sociaux, le virtuel, le téléphone. Et parfois pour eux, ça leur suffit, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin juste de sens, comme un doudou, tu vois. Je sens que je suis en lien avec quelqu'un et finalement, c'est assez pour moi, voilà. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui compte pour moi, tu vois. Après, tu en as d'autres à qui ça ne te suffit pas. Tu as une autre partie de la population, et c'est normal parce que le confinement dure, et on ne sait même pas encore combien de temps ça va durer, qui ont vraiment ce manque de contact physique, tu vois. Et on peut comprendre parce que, je veux dire, les caresses verbales, c'est une chose, mais les caresses physiques, le contact, c'est vraiment autre chose. C'est une dimension corporelle qui est vraiment très proche pour nous, les mammifères humains, tu vois. Les bébés, les petits, si tu ne les touches pas, ils ne sont pas nourris. Tu peux leur parler jusqu'à demain, mais il y a vraiment quelque chose du contact physique qui est très, très important. Et il y a une partie de ces solos qui vont souffrir ou qui souffrent, qui nous racontent d'ailleurs, certainement à toi aussi, qui souffrent de ce contact. Donc, tu me disais, comment est-ce qu'ils peuvent faire un deuil ? Alors, un deuil, c'est plus pour moi un travail d'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sachant que, bon, c'est bien aussi d'avoir confiance, de chercher une forme de confiance en l'avenir, même si l'avenir est incertain, mais de se dire que ce n'est pas quelque chose qui va durer une éternité à un moment donné. On va bien retrouver nos proches et retrouver des ressources pour se mettre en contact physique, soit par le massage, par nos amis, par nos amoureux, etc. Mais je pense que pendant cette période où il n'y a pas, il peut y avoir pénurie pour certains, eh bien, c'est important de faire un travail d'acceptation, mais aussi de voir comment on peut nourrir ces besoins de contact, tu vois. Peut-être, parce que le contact, c'est les nourrissons. Tu sais, on a besoin de petites choses douces, de doudous, de s'envelopper, de se faire du chaud, des bouillottes. Je ne sais pas, vous trouvez des astuces comme des ersatz de remplacement qui ne seront jamais une vraie présence physique, mais quand même, tu vois, s'arranger pour trouver des ersatz de contact, de chaleur, de douceur, d'enveloppement, de contenant, en fait, qui vont augmenter la sécurité intérieure. Parce que sans cette présence physique, souvent, ça augmente l'insécurité. D'accord, comme une sorte de passer par le corps, c'est ça ? Oui, de passer par le corps, oui, de trouver des trucs pour que le corps ne se sente pas seul dans l'univers. Parce que comme les tout-petits, n'oublie pas, quand ils ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes, et qu'ils sont mal en point, qu'ils ont peur, qu'ils ne se sentent pas rassurés, ils ont besoin, en général, pas grand-chose, simplement d'une présence contenant, tu sais, de bras, d'être entourés, contenus, un peu bercés, et ça leur suffit pour s'apaiser. Parce que nous, on est un peu pareil, les grands. On a la même chose. Donc, on a besoin, si tu veux, de quelque chose de corporel qui va nous ramener à quelque chose de « waouh ». Alors, on peut se prendre dans les bras, mais ça ne sera jamais comme si c'est un homme ou une femme qui te prend dans les bras. Mais néanmoins, il y a cette idée-là, tu vois, de vraiment « waouh », et je me serre contre moi. On peut faire ça aussi, tu vois, se serrer, se sentir, se sentir exister, ne pas se sentir perdu dans l'univers. Donc, c'est des choses importantes parce que la réalité, elle est telle qu'elle est, il faut faire avec, quoi. Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois un rapport à soi, déjà, à cultiver, à nourrir, un rapport au kinesthésique, et aller vers, pas une connaissance de soi, mais d'aller vers vraiment savoir ce qui nous fait du bien, ce serait ça. Ce qui nous fait du bien, et puis après, il y a l'échange. Je te parlais que quand même beaucoup qui se sentent seuls vont trouver des liens avec leurs proches, les réseaux sociaux, leurs amis, les apéros live, tout ça. Ça aide quand même, c'est énorme parce que, tu vois, une fois que tu raccroches, tu te dis « ah, il y a quand même quelqu'un pour qui je compte », tu as reçu quand même quelque chose. Et peut-être à ce moment-là, pour ceux qui souffrent de manque de contact physique, peut-être qu'ils peuvent intégrer après l'appel, par exemple, ou après le contact. « Ah, et qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? » Quand j'étais en contact, par exemple, là, j'ai plaisir à parler avec toi, je pourrais dire « ah, et qu'est-ce que ça me fait après ? » « Ah, mais c'est chaud pour moi, tu vois, d'avoir pu échanger avec toi et de garder ça en moi quelques instants. » L'idée, c'est de poser l'attention sur le lien, la relation de ce qu'on a vécu, même si c'est à distance, et le connecter à notre propre ressenti, en fait. C'est ça, et de l'intégrer physiquement parlant, tu vois, de rester un peu… Si, par exemple, c'était chaleureux, « ah, et je vais sentir la chaleur à l'intérieur, et je vais poser mes mains sur mon cœur, et vraiment sentir ça, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me prendre dans les bras, donc je vais le faire avec les moyens du bord, mais c'est mieux que de ne pas le faire du tout. C'est mieux que de dire « ah oui, bon, c'était sympa, puis je passe tout de suite à autre chose, tu vois, je vais faire la vaisselle. » Non. Je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre, qu'on a vraiment besoin de faire venir à nous, de se laisser pénétrer, physiquement parlant, par la chaleur du lien, tu vois. Oui, de ritualiser, finalement, de la relation à l'autre, et de la conceptualiser, ce que nous, on appelle dans notre jargon en hypnose, la sous-modaliser, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait, si ça avait une chaleur, si ça avait une consistance, où est-ce que c'est dans le corps, est-ce que c'est au niveau du cœur, est-ce que c'est au niveau du ventre, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me procure, quelle est la métaphore que ça pourrait même générer autour de ça ? On est dans les pistes, tu vois, mais on était sur le travail de deuil. Effectivement, si je ne suis pas avec un proche que j'aime, et parce qu'il est loin, on ne peut pas être ensemble, pour ne pas sentir trop cette dépendance affective, parce que ça peut être obsessif, il n'est pas là, il n'est pas là, je suis mal, je suis mal, je ne suis pas mal. Il y a effectivement peu, parce que les étapes du deuil, je ne sais pas si je te les rappelle, on va vite les rappeler, en rapide, d'abord l'effondrement, tu vois, c'est, mince, comment je vais faire seul ? La stupeur, l'effondrement, je ne vais pas y arriver, c'est comme si je n'ai pas les moyens en tant qu'adulte pour gérer. Donc ça, c'est la première phase. Après, il peut y avoir vraiment de la tristesse, tu vois, je suis loin, il est loin, mais comment je vais faire ? Et puis après, il y a la colère. Et la colère est une phase qui est plutôt, ouais, c'est nul, ça ne devrait pas exister ce truc, c'est quoi ce bordel, les gouvernements, enfin, tu vois, la phase de la colère, qui est saine en fait, qui est une manière de remettre de la vie en soi. Donc si je suis énervée contre le gouvernement, contre mon compagnon, contre le virus, contre tout ce que tu veux, contre la terre entière, il y a quelque chose qui est vivant, qui bouillonne à l'intérieur de moi, et c'est une étape normale face au deuil de l'idéal que je devrais avoir qui n'est pas. Si c'est mon compagnon ou ma compagne qui n'est pas là, bon, ben ça, c'est l'idéal, mais la réalité fait qu'il y a un écart. Donc qu'est-ce que je fais de ça, tu vois ? Donc ce travail qu'on a dit qui est, ah ben j'accepte la réalité qu'elle est, c'est très difficile d'aimer la réalité, c'est même pas accepter, c'est aimer ce qui est. C'est facile à dire en théorie, c'est très difficile à faire. C'est pour ça que c'est important de se voir traverser ces étapes du deuil et de les normaliser, de les accueillir, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on est des humains, donc c'est normal qu'on ait envie d'autre chose que ce qui est, tu vois ? Ce que j'en comprends, c'est que s'il y a des étapes comme la colère où on se met en position de victime, c'est-à-dire que c'est la faute à l'autre, et puis on se met… Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de se juger, c'est d'accepter qu'on puisse être traversé par ça et puis merde, quoi. C'est ça, un peu ? Merde, et ça fait du bien parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous sentir exister, et c'est vivant la colère, c'est quelque chose qui bouillonne. Tu n'es plus en étape d'effondrement, de pleurer que sur toi, mais il n'est pas là, ou elle n'est pas là, ou il n'y a pas des proches avec moi, et tu vois ? Voilà, donc il y a un temps pour se recroqueviller, puis il y a un temps pour ressentir la pulsion de vie, tu vois, tout simplement. La vie reprend dessus sa vitalité, en fait. Ah oui. Et moi, je me posais la question aussi, moi, je reçois des appels de personnes que je suis. Alors, il y a des gens qui ont vraiment, qui trouvent ça super intéressant à ce moment-là, qui se posent devant eux, qui arrivent, leur peur, elles disparaissent, ils sont même contents d'être face à ce moment-là. Et puis, il y a des gens qui sont dans une espèce d'hyper-vigilance, presque d'insécurité. Ils ne sentent pas mal, mais ils ne sentent pas enclin aussi d'accueillir, je ne sais pas, les injonctions, ou dire, mais je n'arrive pas à me poser avec un livre, je n'arrive pas à regarder une série, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu pourrais en dire de ces moments-là, Véronique ? C'est extrêmement vrai ce que tu dis. Ça, c'est un constat que je fais et que tu fais. On est beaucoup de thérapeutes à voir ça. Tu as vraiment deux mouvements, deux branches, tu vois. Tu as ceux qui en profitent pour, mais qui sont plutôt stables, tu vois, qui ne sont pas forcément malades ou qui ne sont pas trop inquiets pour l'avenir, tu vois, ni financièrement, ni… Enfin, ils sont assez stables, d'accord ? Donc, ceux-là, tu as raison, ils en profitent pour arrêter de courir après tout et n'importe quoi, peut-être des contraintes, un boulot qui ne leur plaît pas tant que ça. Donc, ils se posent, ils en profitent pour lire, pour faire exactement ce qu'ils aiment, des choses qu'ils ont oubliées de leur enfant intérieur, tu vois. Alors, ceux-là, ils s'éclatent, en fait. En fait, ils s'éclatent, c'est-à-dire qu'ils viennent se poser les vraies questions. Ils sont centrés sur eux et sur leurs priorités et peut-être que ça dessine aussi leur futur sur mes priorités, c'est ça et c'est… Voilà. Et ça ne sera peut-être plus jamais ça, tu vois. Il y a quelque chose qui… Alors, ça, c'est super. Et tu as l'autre partie. Alors, l'autre partie qui sont de la population plus instable, mais peut-être parce qu'ils ont des proches qui sont, tu sais, dans le problème du virus, peut-être qu'ils sont malades, peut-être que… Voilà, il y a déjà quelque chose d'instable qui était soit latent, soit qui apparaît par cette période, tu vois. Et donc, comme le système nerveux est instable, eh bien, tout s'enflamme, en fait. C'est pour ça que tu parles d'un sentiment d'insécurité qui est majeur et qui fait que l'organisme a peu de fourchettes de tolérance. Et donc, même lire, même regarder une série qui, d'habitude, c'est cool, tu vois. Voilà. C'est une ressource comme une autre. Eh bien là, c'est plus gérable parce que l'organisme ne peut plus gérer grand-chose. Et on est vraiment… Comme s'il y avait quelque chose de reptilien quelque part presque. C'est pas trop reptilien. C'est le régime du cerveau reptilien « je suis en danger, voire je suis en hypervigilance constante et je ne peux plus me poser et je suis en mode « fuit ou attaque, fuit ou attaque, » tu vois. Alors que le danger, pour l'instant, il n'est peut-être pas dans la seconde, tu vois. Mais c'est un mode d'hypervigilance chronique. Et là, on peut parler de débordement, débordement émotionnel, peu de fourchettes de tolérance et de résilience au niveau du système nerveux. Et donc, ça aussi, on peut normaliser. Déjà, c'est bien de les informer, de leur dire « oui, c'est lié à ce système orthosympathique qui s'emballe. » le système adrénaline, cortisol, etc., qui fait que c'est complètement emballé. Tu es sur l'accélérateur et tu es en hypervigilance. Du coup, tu ne peux pas te détendre. Oui, donc, ce que tu disais… le premier truc et astuce, si on peut se dire comme ça, c'est de créer de la pédagogie autour de ça, c'est-à-dire de savoir que c'est normal en fait, que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas juste un stress, c'est qu'il y a tout ce processus de vigilance qui est reptilien. C'est ça que tu veux nous dire ? C'est ça et ce n'est pas contrôlable par la volonté. Le problème, alors attends, je t'explique parce que je connais bien le truc, c'est que quand tu te sens en hypervigilance comme ça, tu te dis « vite, il faut que je fasse un truc, il faut éviter, il faut que j'arrive à m'amuser, à me ressourcer, à téléphoner, à regarder un film, etc. » Et comme tu cherches par la volonté à gérer ce truc-là, donc tu te mets des obligations qui ne marchent pas très bien, tu cherches tes ressources, des fois ça ne marche pas tellement tu es hypervigilant et tu te dis que tu es complètement nul, tu luttes contre toi-même parce que quand tu es débordé, il y a très peu de choses qui marchent. Ce qui marche d'habitude, il faut le savoir, ne marche pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle la zone de débordement. Oui. Et c'est là où on a vraiment besoin des bras, alors s'il n'est pas là, ce n'est pas dit, de t'accrocher, de t'agripper, « Ah, ça va, quelqu'un qui va être là pour moi, tu vois le truc ? » Il n'y a pas de choses à faire dans ces cas-là, mais il faut savoir que oui, c'est des moments qui sont hyper durs à vivre et de ne pas s'en vouloir, de ne pas être à la hauteur parce que ce n'est pas tellement contrôlable par la volonté, tu vois ? Parce qu'il y a des gens qui disent « Si je veux, je peux. » « Ah oui, mais ils font plein de choses et puis ça ne marche pas. » Donc, c'est juste normal. Donc, à un moment donné, c'est lâcher le contrôle. C'est lâcher le contrôle, c'est accepter qu'on n'a pas le contrôle, accepter que des fois, il n'y a rien à faire. Tu t'essayes plein de trucs et il n'y a rien qui marche. Donc, c'est ok, quoi. Oui, ben oui, ben oui, je n'ai pas le contrôle, quoi. Des fois, je l'ai et je crois que, tu vois, ça me fait penser au manège. Tu sais, des fois, tu es sur un manège et tu tournes ton volant à droite et tu te dis « Putain, j'ai fait plein de trucs, ça marche et tout, j'ai le volant, c'est moi, youpi, youpi, je suis trop fort. » Et le manège, il tourne à droite et puis des fois, tu tournes le volant à gauche et tu as le manège qui continue de tourner à droite et tu te dis « Merde, pourquoi ça ne marche pas ? » Mais c'est parce qu'on n'a pas le contrôle. En fait, on a très peu de contrôle. On croit qu'on a le contrôle mais on a très peu de contrôle. Alors, que faire face à cette perte de contrôle ? Eh ben, déjà, je te dis accueillir avec un… faire un pas de côté, sourire. Enfin, il y a une forme d'humour dans « Ben oui, on n'a pas le contrôle. » Et quand on veut avoir le contrôle sur… Tu vois, il y a des gens qui me disent « Je veux apprendre à lâcher prise. » Voilà. Oui, c'est déjà prendre… Résupposer que je vais prendre le contrôle sur mon lâcher prise. C'est ça. Tu vois, il y a des trucs qui sont la queue. Mais c'est sans fin l'histoire. C'est juste pas possible, tu vois. Parce que lâcher le contrôle, ça veut dire… Arrêter de faire des efforts, quoi. C'est ce qui est. C'est très douloureux. C'est très inconfortable parce que quand tu es en hypervigilance ou quand tu es hyper anxieux ou quand tu es super mal, c'est hyper inconfortable. C'est comme ça. Et ça va passer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire, tu vois. Je pense que c'est accepter cette phase de débordement qui est extrêmement difficile d'accepter. de voir… Des fois, on dit des fois, même quoi, ainsi soit-il, tu vois, c'est ce qui est, quoi. En fait, chaque source, mais je sais, il y a… Et des fois, même accueillir, tu ne peux pas accueillir ce qui est. Tu vois, tu dis, je vais accueillir, je vais dire un grand oui, tu sais, dans la spiritualité. Dire un grand oui à ce qui est. Oui, je suis très très mal. Oui, je suis très angoissée. Oui, je vais dire oui. Des fois, le oui, ça ne marche pas. Oui, des fois, c'est oui, mais non. Oui, mais non. Et en fait, juste le principe actif de base, c'est déjà d'être une sorte de résilience. C'est ça de… Ben ouais, c'est là, c'est comme ça. Et ben ouais. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde et je n'arrive pas. Ce n'est pas d'essayer d'aller à contre-sens, en fait. C'est d'accepter le sens de la marche. Oui, oui. Tu vois, c'est encore une technique de dire oui à tout ce qui est. Mais des fois, tu ne peux pas, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Il y a un enfant moi en nous, il n'arrive pas. On est des êtres humains hyper limités, si tu veux. On n'a pas le contrôle et on est des tout petits fragiles, quoi. On est hyper fragiles. Je ne parle pas pour… On ne parle pas pour la partie de la population qui est stable et qui gère et qui est super content de cette période. Là, on parle vraiment pour ceux qui sont dans la merde, entre guillemets, qui rament, qui se sentent mal, qui ont de l'hypervigilance, qui ont des grosses galères, quoi. Tu vois ? Même si c'est des galères de… Tout ce qui est latent, il ne faut pas oublier, dans notre personnalité, s'enflamme. Quand on est dans un moment d'incertitude comme ça, à l'extérieur, l'ambiance est lourde et puis tu peux être dans des cercles de… Tu peux être dans des appartements petits, tu peux être avec ta famille dans des 50 mètres carrés, on est les uns sur les autres. Tu vois, tu as des contextes qui ne sont pas privilégiés, quoi. Ils sont à la campagne, machin, puis tu en as d'autres, ils sont tous collés, là. Donc, ça enflamme les traits de personnalité qui étaient latents. Il n'y a plus d'échappatoire. On ne peut pas se distraire comme on faisait avant avec nos boulots, nos sports, nos machins, un autre truc. Donc, ça enflamme tout, quoi. Ça, c'est marrant. Oui, je reviens sur ce que tu disais par rapport au côté kinesthésique, se toucher, s'envelopper, trouver des champs, des cocons, quoi. Sur notre site je-me-l'hiver.com, on a mis en place une chaîne de podcast justement en sophrologie, en rêve dirigé, éveillé aussi, si ça peut aider certaines personnes aussi en visualisation, en travaillant sur la respiration, en travaillant sur le kinesthésique parce qu'effectivement, je crois également que c'est une vraie porte de sortie de son 30, 40 ou 50 mètres carrés en plein centre-ville, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est bien d'essayer plein de trucs, tu vois, d'essayer des choses comme ça, d'essayer des petites bouillottes, des trucs chauds. Enfin, chacun va trouver ses trucs pour yoga nidra, enfin, toi, visualisation, sophrologie, tout ce que tu mets en ligne. C'est génial. Mais des fois, même ça, ça ne marche pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Alors des fois, ça aide la méditation. Il y a plein de gens, ils font plein de trucs en ce moment. Et il y en a pour beaucoup, ça les aide. Donc chacun va trouver ses pistes, tu vois, ses stratégies pour s'aider soi-même. Mais il faut accepter que des fois, tu fais plein de trucs et puis, il n'y a rien qui marche. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça, tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cet état-là. Moi, j'en vois, des gens qui n'arrivent plus à tenir le contrôle, quoi. Ah ouais. Donc résilience, c'est le bon mot ou pas ? Hein ? La résilience ? Sur soi-même, en fait, sur ce qu'on projette et ce qu'on renvoie dans la... C'est impossible de faire de son mieux. Tu vois, pour moi, la bienveillance avec l'enfant intérieur. Ben ouais, parce que sinon, on voudrait être toujours au-dessus de nos compétences. Alors, je vais faire ça. Merde, j'y arrive pas. J'ai testé ça. J'y arrive pas. J'ai testé ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. C'est quand ça marche pas. C'est vraiment la bienveillance avec l'enfant intérieur qui est vraiment tout seul, qui fait comme il peut pour se débrouiller, pour trouver plein d'astuces. Et le pauvre, des fois, il n'y a rien qui marche. Donc, c'est vraiment un jeu de bienveillance. OK, je suis perdue, je suis paumée, j'y arrive pas. Mais je reste dans la bienveillance avec cet enfant perdu qui s'est tout seul, en fait, tu vois, tout seul au monde, qui a l'impression d'être tout seul au monde et qui s'en sort pas. Et oui, on est tout fragile. Je ramène à cette bienveillance de la fragilité d'être humain, ouais. Alors, évidemment, il y a des moments où ça va, ça vient. On n'est pas tout le temps complètement en dessous de la tempête et sous sa couette à être complètement, tu vois, angoissé ou déprimé. Mais il y a des périodes qui peuvent être très, très dures à vivre, à expérimenter, tu vois. C'est vraiment des moments de crise. Quand tu parles d'enfants à l'intérieur, pour finir, Véronique, pour ceux qui n'ont pas cette grille de lecture, qu'est-ce que c'est exactement ? Si tu pouvais en dire quelques mots juste avant la fin. Non, ça me fait plaisir d'en dire quelques mots parce que c'est vrai que j'ai habitué de parler comme ça. On peut parler aussi de l'enfant, moi. Giovanni, c'est quelqu'un que j'aime bien qui parle, qui au lieu de parler de l'égo, tu vois, l'égo, c'est un peu péjoratif. Mais c'est celui qui tient, en fait. Tu vois, celui qui veut se croire important. C'est le moi, en fait. Et je préfère l'appeler l'enfant, comme elle le dit, l'enfant moi ou l'enfant intérieur, qui est la partie de nous, qui est la petite personne en nous. Tu vois, notre... On peut visualiser quand on était... Une photo de nous quand on était petit, par exemple. Donc, c'est la petite personne en nous qui a des désirs, des émotions, des envies, des tristesses, des peurs, des inquiétudes. Mais tout ça, tu vois, c'est la petite personne en nous. Comme un enfant. Comme un enfant. Je veux ça. Je veux si. OK, d'accord. L'autre enfant. Mais des fois, cet enfant prend toute la chance, toute la place en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'adulte, il n'y a plus de pilote aux commandes, il n'y a plus d'adulte qui est là parce que l'enfant contamine l'adulte et contamine aussi notre état du mois par an. Bon, bref. Et il prend tout le champ et on se sent complètement envahi par nos émotions comme si on revenait un tout petit complètement débordé, tu vois. Et c'est ça, le truc de perte de contrôle. C'est cette partie de nous qui prend tout le pouvoir, malheureusement, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on donne des pistes, des solutions, etc., des techniques ? On renforce l'adulte, on aide l'adulte. Bien sûr. Mais même quand on est en lien, par exemple, ah, ça me fait du bien d'être en lien, donc on reprend un peu le contrôle et l'enfant a moins de place, tu vois. Quelque part, c'est presque se parler comme un enfant, en fait, dans une solution, c'est ça ? Oui, il y a une piste qui consiste à dialoguer avec l'enfant intérieur et dire, ça, c'est un exercice qu'on fait souvent en thérapie, c'est-à-dire qu'on place une photo de ton enfant intérieur dans l'état actuel maintenant, pas comme il était avant, tu imagines ton enfant intérieur, tu le visualises, comment il se sent maintenant à l'intérieur de toi, tu vois, et tu le projettes sur un écran mental, par exemple. Et tu vas voir la tête qu'il fait parce que des fois, il est tout rabougri, des fois, il est super content quand ça va bien, mais des fois, il est vraiment tout seul, recroquevillé, super triste, etc. Et donc, tu fais le point, tu fais un point météo avec ton enfant intérieur et quand tu le mets à distance comme ça, après, tu peux mieux lui venir en aide en tant qu'adulte, en disant, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est un dialogue, tu vois. Donc, tu te mets en contact avec cette partie de toi pour lui demander, au fond, mais de quoi il a besoin pour aller un peu mieux ? Tu vois, tu poses la question et là, tu deviens le parent, ce qu'on appelle le parent nourriciel, tu deviens un bon parent pour ton propre enfant intérieur pour remettre un peu un pilote dans l'avion et pour aller dans le sens des besoins de cet enfant parce que des fois, on n'est même pas en contact avec qu'est-ce qui lui ferait du bien. Très souvent, on demande aux personnes, vous allez super mal, qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Et souvent, ils répondent, je ne sais même pas ce qui me ferait du bien, tu vois. Donc, déjà, aller dans le sens de, ah, je prends contact, je prends un temps pour ralentir, prendre contact avec mon enfant intérieur et qui est la partie de moi qui a des émotions, des désirs et des besoins, tu vois, et de prendre le temps de sentir, mais qu'est-ce qui me ferait que j'irais un tout petit peu mieux, tu vois, un tout petit, je ne te demande pas que tu sois en extase, un tout petit peu moins pire que maintenant, qu'est-ce qui t'aiderait un peu ? Et des fois, l'enfant répond, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, il n'y a rien qui peut m'aider. Souvent, quand on est vraiment au fond du trou, c'est, il n'y a rien, oui, il me faut quelqu'un mais il n'est pas là, tu vois, ben oui, il n'est pas là parce que forcément, il faut trouver des choses qui sont réalistes et disponibles. Donc, voilà. Et là, ça rejoint le profil 2 de l'énéagramme, d'altruiste, qui ne sait pas ce qu'il veut pour lui. J'ai vu ta vidéo hier sur Facebook. Oui, il y a plusieurs profils qui ont beaucoup du mal au neuf aussi. Ils ont du mal à sentir ce qu'ils ont besoin. Ils sentent pour les autres ce que les autres ont besoin mais ils ont du mal à sentir qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient qui leur feraient un peu de bien, tu vois. Et donc, c'est compliqué pour eux mais il faut vraiment prendre ce temps et tu vois, ce travail avec le dialogue avec l'enfant intérieur. Oui, c'est un super travail. C'est un super travail. C'est une visualisation où tu visualises. Tu peux le faire même plusieurs fois par jour à plusieurs heures différentes, tu vois, pour faire la météo, le point météo de l'enfant et il y a des moments où l'enfant, il sautille, il est tout content ou il est paisible puis il y a des moments où il est mal en point, quoi. J'ai l'impression que l'exercice que tu proposes, c'est en temps normal, on le maltraite de notre enfant intérieur. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est super dur, on tournerait pas ça avec un autre enfant dans la rue. En fait, en ayant ce recadrage-là et cette perception-là de notre enfant intérieur, en fait, on est vachement plus résilient et vachement plus doux en fait avec soi, quoi. Ça doit apporter un cercle vertueux. Tu as raison de le pointer, Benjamin, parce que ça, c'est vraiment une chose dont on ne s'aperçoit quasiment jamais, sauf quand on fait ce travail-là. C'est qu'on est en général assez doux avec les autres, assez dans la compassion, etc. Mais alors avec nous-mêmes, avec nos propres enfants intérieurs, c'est la catastrophe. On est vachement durs avec nous. On voudrait s'en sortir, tu sais. Oui, mais pourquoi j'ai essayé le yoga nidra ? J'ai essayé la relaxation. J'ai essayé l'hypno. J'ai essayé... Je suis toujours... Et on est vachement durs avec nous, tu vois. Il n'y a pas cette bienveillance et cette gratitude de reconnaître que oui, mais tu es un tout petit. Tu es un tout petit, il fait ce qu'il peut, tu vois, il fait de son mieux. Mais des fois, c'est comme ça, tu vois. On ne peut pas grand-chose. Et cette bienveillance qui peut apparaître au lieu de cette maltraitance, parce que bien souvent, ça rejoue la maltraitance ou le manque des adultes à l'époque qui ne nous ont pas assez protégés quand on était mal en point quand on était petit, tu vois. Parce que bien souvent, on n'a pas toujours été assez protégés. Il n'y avait pas toujours les gens qu'on avait besoin qui étaient à côté de nous pour nous rassurer, tu vois. Et bien voilà. Donc du coup, on a appris à gérer tout seul, à être dur avec nous, en disant, de toute façon, puisqu'il n'y a personne, je vais me débrouiller comme un grand, tu vois. Je vais avancer et je vais faire ci et je vais faire ça. Et voilà. Et on n'est pas du tout bienveillant. On est plutôt dans une forme de maltraitance avec nous. Et une chose qu'on peut faire pour ça, c'est observer combien on peut être exigeant ou dur avec nous-mêmes. Manquer de cette douceur avec cet enfant intérieur qui est une toute petite personne qui n'est pas bien grande en fait et qui n'en mène pas large. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour Véronique Cohn. N'hésitez pas en regardant cette vidéo à nous faire vos retours, vos retours d'expérience. L'idée de cette communique est directement sur le site de Véronique ou de Je me libère ou du site internet de hypnose-communication.com. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir Véronique. Merci Benjamin, au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir.